Sachant que ce sont les sujets que nous allons développer, actuellement, quels sont les sujets auxquels vous apportez le plus d'importance dans le 7e arrondissement comme dans Paris ? Dans le 7e, on a un véritable problème. Vous voyez, c'est qu'on a beaucoup de choses, on a une action sociale, on a une action... Mais on a un problème de sécurité, c'était le problème du champ de Mars. On a de gros problèmes au champ de Mars, des problèmes de sécurité. Donc nous avons mené une action avec Rasha Dati pour faire en sorte qu'au champ de Mars, qu'on puisse accueillir sans problème les touristes, les familles, les jeunes qui y viennent. C'est un problème d'équilibre entre les différents participants à la vie de cet arrondissement. Vous avez un autre problème qui est important, ici dans le 7e arrondissement, c'est pratiquement la moitié des manifestations parisiennes en lieu de cet arrondissement. Chaque jour, il y a encore derrière nous, il y a encore une manifestation. Ce qui est tout à fait normal, c'est un lieu de démocratie, mais ça devient de plus en plus irritant pour les habitants parce que franchement, je crois qu'il y a plus de 1500 manifestations par an avec chaque fois, comme c'est l'Assemblée Nationale, comme c'est Matignon, des cohortes de CRS pour protéger ces lieux publics. Et c'est un problème qui déstabilise l'arrondissement. Un autre problème aussi qui est important, c'est la gestion de la voirie. Depuis quelques années, c'est vrai, on a vu les voitures étaient un peu les maîtres de la voirie. On a vu apparaître les vélos, ce qui est une bonne chose. On a vu apparaître les motos qui se traduisent également par beaucoup d'accidents et beaucoup de morts d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé à Paris, d'ailleurs dans un certain arrondissement, l'équilibre entre les voitures, les motos, les vélos et les piétons. Et c'est vrai que cette répartition de la voirie entre ces quatre catégories de clientèle, on est à la fois piétons, on est à la fois producteurs de voitures, on peut être aussi à la fois utilisateurs de vélos comme il est aussi utilisateurs de motos. Et c'est vrai que c'est un des problèmes essentiels de la gestion de la ville à l'heure actuelle. Et on n'a pas réussi à trouver actuellement la façon de bien gérer tout ça. D'accord. Donc revenons sur le premier dossier, la sécurité sur le champ de Mars. Actuellement, les personnes qui sont en charge de la sécurité, c'est au niveau national, je crois bien. C'est-à-dire que Paris, vous savez que c'est une ville qui est un peu à part. Un maire normal a des pouvoirs de police sur la ville. Paris, nos statuts du pouvoir de police dépendent de la révolution. C'est-à-dire du Messidor en 8. Vous imaginez un petit peu le problème. Et les pouvoirs de police à Paris, c'est essentiellement le préfet de police qui les a. Alors le préfet de police fait très bien son travail. La seule chose, c'est qu'il passe toujours en priorité les points nationaux. Quand il y a une manifestation, on s'occupe d'abord d'une manifestation avant de s'occuper des problèmes de la gestion municipale. Et un des thèmes qu'on avait à l'UDF et qu'on a actuellement au Nouveau-Centre, c'est de faire en sorte qu'on arrive à une police municipale à Paris. Ce n'est pas normal que le maire de Paris, comme le maire d'arrondissement, n'ait pas autorité sur une police qui puisse occuper des stationnements irréguliers, qui puisse occuper des problèmes de centre, des problèmes également de gestion des parts. Alors ce pouvoir a un peu évolué. Il y a eu des tests en 2002 et en 2008 qui ont fait que ça a un peu évolué. Mais il reste la nécessité d'avoir à Paris une police municipale qui dépend des élus parisiens. Paris est une ville comme une autre. Alors si bien c'est une capitale, et c'est vrai que le fait que ce soit une capitale, et c'était aussi le fait que Paris a toujours fait la révolution, n'oubliez pas. Les révolutions de... C'est à Montréal qui a fait la révolution en 89, elle a fait la révolution en 1830, elle a fait la révolution en 48, elle a fait la révolution après la Commune de Paris en 70. Et le pouvoir national s'est toujours méfié du pouvoir parisien. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de pouvoir de police à Paris. Mais les choses évoluent maintenant. Comment on voulait dire ? Paris n'était pas une municipalité de droit commun, elle est devenue qu'en 1977, c'est-à-dire vraiment il y a très peu de temps. Maintenant les choses évoluent. On a bien... Enfin les élus de Paris, comme les parisiens ont bien compris qu'il est nécessaire d'avoir une mairie comme ailleurs, comme dans les autres villes, comme Bordeaux, comme Lyon, comme d'autres villes, comme Lille, et donc il est nécessaire qu'on évolue sur le problème de la police municipale. D'accord. Et donc vous avez discuté avec Rachida Dati concernant ces problèmes de sécurité sur le champ de Mars. Est-ce qu'il y a eu des actes ? Oui, c'est-à-dire que premièrement, la première décision, c'est qu'on va mettre des systèmes de vidéosurveillance. Ce qui permettra, si vous voulez, quand les gens raquettent, il y a beaucoup de gens qui raquettent le soir, ou il y a des groupes d'étrangers qui viennent et qui raquettent les touristes, le seul fait déjà d'avoir des vidéosurveillance, va permettre, d'abord, des éléments de preuve, et va peut-être aussi faire en sorte que ceux qui sont hardis actuellement dans les bosquets du champ de Mars se risquent moins à voler les gens et à raconter les gens. Mais le problème, c'est que c'est très lourd de mettre en place un système de vidéosurveillance, quand il y a eu des plaisanteurs à la santé française, et ça n'interviendra qu'en 2011. Deuxièmement, nous avons demandé et nous avons obtenu qu'il y ait, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre, c'est-à-dire la période où il n'y a plus de monde sur le champ de Mars, les touristes, les gens qui visitent, les pique-niques et autres, qu'on ait une demi-compagnie de CRS pour assurer la sécurité, c'est-à-dire que les gens qui puissent aller pique-niquer puissent le faire en toute tranquillité, que les enfants qui viennent avec les familles puissent se promener sans problème, que les étudiants, quand ils fêtent le soir, leurs examens, puissent le faire sans excès. Et voilà, c'est ça l'intérêt d'une demi-compagnie de CRS et nous espérons que nous l'aurons en permanence pendant toute cette période-là. D'accord. Le second sujet que vous aviez cité, ce sont les manifestations dans le septième arrondissement. Le septième arrondissement reste un arrondissement où il doit y avoir beaucoup de manifestations, mais je ne pense pas qu'il soit possible de faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Dans tous les autres pays, les réglementations sont aussi réglementées en France, mais en France, il y a des manifestations qui arrivent qui ne sont pas réglementées. Il y a des autorisations, parce qu'on est un pays des démocratiques, mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de manifestations qu'on ne devrait pas tolérer. Et deuxièmement, il faut aussi que ces manifestations soient étalées sur l'ensemble de tout Paris. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que de temps en temps, le préfet, quand il y a des grandes manifestations, utilise la Bastille et la République, mais je vous ai dit, le septième arrondissement, la moitié des manifestations sont chez nous. Alors, le problème, c'est que comme il y a une sorte qu'il faut protéger Matignon, il faut protéger l'Assemblée, ou il faut protéger les ministères, vous avez 15 personnes qui manifestent, c'est très bien, ça fait partie de la démocratie, mais vous avez 10 quarts de CRS pour protéger le CRS. C'est-à-dire que très souvent, l'arsenal mis en place pour protéger les manifestations, ou surtout pour protéger les lieux où les gens manifestent, est excessif par rapport, moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, ça, je l'ai dit ça au préfet, je l'ai dit au ministre, c'est excessif par rapport au risque de dérapage qu'il y a dans les manifestations. Parce qu'en général, les manifestations, les gens sont des gens sérieux, il y a quelques fois de dérapage, mais c'est des gens qui veulent manifester, ça fait partie de la démocratie, comme là, il y a une manifestation pour les gens qui sont contre le système anopi, bon, c'est très bien, il vient de manifester, c'est des gens qui ne sont pas des adressifs, ce n'est pas des violents, il y a quelques fois de dérapage, mais je ne suis pas sûr qu'il faille autant de forces de police pour, en fait, protéger et l'Assemblée de ces nerfs.